Le projet, initié autour de la gare de La Sauve, se concrétise chaque jour. Le futur pôle touristique s'enrichit. Les initiateurs, de ce qui est appelé à devenir un lieu incontournable, y apportent en permanence nouveautés et innovations. Dernièrement, une réunion a rassemblé plusieurs élus pour inclure dans le projet la toute proche maison familiale rurale, en manque de fonciers. Pour nous, c'est une sacrée opportunité parce qu'on avait un problème de territoire et un problème de terrain. Aujourd'hui, M. le maire de La Sauve nous propose de nous installer dans ce super projet et quelque part, c'est une opportunité inouïe. Cette opération ne se limite pas à un simple échange de terrain. Un jardin-école de 4000 m2 en entre-deux-mers avec des plantes médicinales, ça ne s'est jamais vu. Donc les touristes vont pouvoir, ou même pas touristes, d'ailleurs les habitants de l'entre-deux-mers en général et du bordelais, pourront visiter un jardin avec des étudiants qui travaillent, une proximité, une valorisation en même temps de l'enseignement. Donc c'est parfait. L'activité de la MFR, déjà fortement orientée vers la formation horticole, va enrichir ses offres dans un domaine où les carences nationales sont réelles et repérées au plus haut niveau. Les plantes médicinales, puisque dans mon groupe parlementaire, nous avons eu une mission d'information pour le développement de cette filière qui correspond à une demande forte aujourd'hui et de savoir comment nous pouvions l'accompagner par des diplômes et des formations diplômantes. Les MFR représentent un exemple de réussite à privilégier. Les maisons familiales et rurales ont un taux d'insertion qui est dans les meilleurs de France par rapport aux apprenants qu'ils peuvent avoir au fil des ans dans les différentes formations qu'ils développent, essentiellement agricoles, mais pas que, puisqu'ils ont aussi des formations de services. Le tout dans un projet global qui ne laisse pas indifférente notre sénatrice. Le projet de la municipalité de la Sauve est un projet exceptionnel à la fois de faire vivre ce lieu, cette gare, à côté de la piste La Pébie, donc une piste célèbre pour pouvoir faire du vélo ou se promener dans cette entre-deux-mers et au cœur d'un territoire, la Sauve, qui effectivement a cette abbaye et qui regroupe pas mal de notre âme de l'entre-deux-mers et notamment la viticulture. Le nouveau président de la communauté des communes du Créonais, Alain Zabulon, apporte un appui avisé et argumenté à ce projet. Il est emblématique de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire dans le Créonais, ce sont des projets de développement qui créent de l'emploi, qui attirent du monde. Et là, on a un projet très original parce que côté gare, on a un volet patrimonial et touristique. On utilise du patrimoine existant et on s'en sert pour faire un projet touristique. Et ici, à la maison familière et rurale, où il y a un problème de foncier avec la zone technique qui doit être détruite, on va faire de l'autre côté, côté gare, un jardin-école qui sera à la fois un outil de formation et qui viendra valoriser le projet touristique. Donc le fait de joindre ces deux sites par un projet commun qui les rassemble, ça crée un lieu intéressant et qui, je pense, aura certainement du succès. Musique 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 Musique